bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des 10 pratiques que j'ai mis en place il y a d'ici là plusieurs mois déjà pour pouvoir maximiser mon épargne et économiser un maximum pour pouvoir investir dans mes projets futurs je vous invite donc à vous abonner et à enclencher la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne dans ce même morce là et si c'est la première fois d'arriver ici sache qu'on parle des finances des finances personnelles en particulier également de mindset je suis Zane Moafo et on se retrouve juste après les génériques comme je disais en introduction dans cette vidéo je vous parlais des 10 pratiques que j'ai mis en place d'ici là plus d'un an déjà pour pouvoir améliorer mon épargne avoir une meilleure gestion de mes finances et dans le but d'investir sur mes projets futurs d'ici quelques années car on sait bien que l'enrichissement part de l'épargne personnelle pour pouvoir investir on parle généralement de notre épargne personnelle donc je vais donc parler des différentes pratiques que moi j'ai mis en place tout au long de ces derniers mois qui m'ont permis d'économiser pas mal d'argent que je vais peut-être investir dans des projets que je vous présenterai sur cette chaîne éventuellement dans les jours à venir je verrai dans quelle mesure vous présenter tout ça il est à noter que l'ensemble des choses que je vais dire ici je ne les prends pas dans un livre particulièrement des livres ou des machins je parle réellement des artistes que moi j'ai mis en place ça fait plus d'un an déjà pour pouvoir épargner de l'argent ça ne vient pas des livres ou alors de mon fameux mentor Philippe Simo que vous connaissez tous bien ou alors des choses que j'ai lu quelque part c'est vraiment des choses que moi j'ai mis en place que j'ai testé et que ça marche et que sûrement je pense que pour chacune de ces astuces je pense qu'il est nécessaire de faire une vidéo appropriée pour pouvoir approfondir détaillé parce que cette vidéo va durer à peu près 15 20 minutes donc je vous invite à rester jusqu'à la fin car la vingtième pratique la huitième pratique pardon est la plus importante selon moi voilà donc je vous invite à rester jusqu'à la fin la première des choses comme je disais tantôt la première des choses ou alors la première pratique est le listing de ses dépenses c'est je pense que la plupart des gens qui parlent du business internet ont répété cela plusieurs fois déjà lister ses dépenses au quotidien c'est la clé qu'est ce que j'appelle le listing des dépenses je pense que moi j'ai mis en place un fichier excel où à chaque fois que je fais des courses machin de truc je liste pourquoi lister parce que quand tu listes tes dépenses tu as le suivi combien de fois on a reçu des salaires à la fin du mois et on se retrouve avec zéro on se dit on sait pas où est passé l'argent or par contre quand tu fais le listing de tes dépenses tu sais où est passé ton argent à la fin du mois quand tu n'as pas d'argent tu dis ah oui c'est parti ou c'est parti là c'est parti ici c'est parti là pour cet artiste qu'est ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en place un système de liste des dépenses il faut avoir un fichier excel que je vais faire une vidéo dont je vais faire une vidéo prochainement pour vous fournir mon fichier excel n'est pas très bon n'est pas très soft mais ça fait le job dans ce fichier excel donc je vous présente ce fichier excel que vous allez insérer dans votre téléphone pour avoir ça toujours sur vous et noter les dépenses au quotidien le but n'est pas noter les dépenses à l'instant t mais à la fin de la journée lorsqu'on veut dire dormir on fait le bilan de la journée et on note les dépenses pour pouvoir donc utiliser ce fichier excel proprement et avoir une meilleure gestion de ses dépenses il faut faire du listing comme j'ai dit tantôt mais ce n'est pas assez facile au début on commence donc sur trois mois où on va faire le listing ses dépenses sans faire d'économie sans rien le but ici est de savoir quelles sont les réelles dépenses qu'on a au quotidien parce que le but n'est pas de mettre par exemple j'ai un budget de que tu as à 100 euros à l'eau caractéristique a besoin de 3 euros pour manger on n'a pas du temps de mal manger quoi il faut savoir à une moyenne en fait en trois mois généralement on a l'ensemble des dépenses qui peuvent nous arriver au quotidien il est vraiment dedans il faut dégager tous les types de dépenses possibles sur trois mois on fait une moyenne on essaie d'ajuster en général ça peut être moi ça me fait pratiquement neuf mois pour avoir été régulier c'est à dire neuf mois pour être vraiment pour savoir mon bon rythme j'ai tellement changé d'astuces et tout pour moi c'est l'une des astuces les plus importants de cette première deuxième pratique c'est de faire un planning alimentaire qu'est ce que j'appelle le planning alimentaire c'est juste alors tu prends des stickers que tu vas coller sur ton frigo il ya une application que moi j'ai là je sais plus s'appelle menu repas je sais pas pourquoi je vais poster ça sur la chaîne une application qu'utilise pour organiser mes repas bien évidemment que c'est pas toujours facile de respecter les repas mais c'est bien d'avoir une base c'est bien toujours de savoir d'avoir toujours une base sur laquelle s'appuyer lorsqu'on ne sait pas quoi cuisiner on sait au moins ce que j'avais prévu tel truc tel tel truc tel repas ça c'est une repas ça c'est une liste que tu peux faire dimanche parce que dès que la majorité d'entre nous on fait les courses samedi ça veut dire que le dimanche on a encore la plupart des ingrédients des différentes alli des différents aliments crus qui sont dans nos frigos ou alors dans nos armoires et du coup ça nous permet donc de pouvoir déjà et le dimanche soir on liste le menu ça peut arriver qu'on a une liste un menu mardi on a une mardi je fais le compte chapoucheur et qu'on arrive on est fatigué et c'est là où l'on intervient c'est que je vous dis cette astuce que moi j'ai fait en place et quand si tu viens chez moi j'ai toujours des trucs pour les sandwichs toujours des trucs sandwichs j'ai toujours des petits fromages des trucs de du pain toujours avoir de quoi faire même des petites pizzas pas des pizzas préparées ça dépend de vous pour ceux qui sont réelles filles et tout ayez juste de la pâte à pizza vous faites de petites pizzas vous même ça prend 15 minutes à garnir de pizza vous mettez au fou pâté vous lavez pour la mienne pâté vous lavez vingt-cinq minutes plus tard c'est cuit et vous mangez parce que ça nous permet d'éviter d'aller commander les repas uber eat qui sont les tueurs du budget les commandes uber eat c'est pour ça que j'ai toujours chez moi des petits trucs à manger vite fait des petits trucs sandwichs parce qu'on sait plus que si tu commandes un taco sur uber eat un taco qui coûte normalement 10 euros en boutique quand tu le commandes sur uber eat tu reviens pratiquement à 17 euros pratiquement fois deux et en général tu vas t'apprendre les boissons ce qui n'est pas trop healthy pour la santé quoi voilà donc toujours avoir des fruits des trucs sucrés à la maison pour des fruits voilà parce qu'on a sans besoin de sucre avoir toujours un truc pour faire des petites de moi toujours des trucs pour faire des petites pizzas et qui casse-croc des trucs vraiment fast si j'ai pas envie de cuisiner je me casse pas la tête je cuisine avec je fais ça ni vu ni connu et mange et ça va économise mon dieu ça me permet d'économiser mon argent la troisième pratique ici c'est c'est une pratique pratique dont j'ai fait une vidéo carrément dessus prochainement vous allez voir ça c'est que j'ai appelé les fausses économies il s'agit de prendre des amandes qu'est ce que j'appelle prendre des amandes ici je pense que quand on veut économiser l'argent vraiment il faut un coup droit et le droit dans la vie il faut être droit respectueux de l'autoroute respectueux de tout c'est pour éviter les amandes ça veut dire que si tu conduis respecter les autoroutes si tu sais pas trop quoi alors si tu prends les trains paye les tickets parce que lorsque tu veux pas payer un ticket de 1,90 euros tu te retrouves à payer une amande de 90 euros dans ma précédente vidéo dans une de mes vidéos précédentes j'en ai parlé de ça j'avais parlé du fait que j'avais reçu une amande de 90 euros parce que j'ai refusé de payer un ticket de 1,90 euros imaginez-vous à quel point ça fait mal lorsqu'on te prend pour 90 euros parce que tu ne voulais pas payer on te prend 90 euros parce que tu ne voulais pas payer 1,90 euros imaginez-vous la profondeur du mal ça fait pratiquement 50 tickets qu'on te fait payer à l'instant t est-ce que tu penses que ton geste était utile non et là ce sont les flingueurs de budget surtout quand tu as des petits revenus c'est les flingueurs de budget ce mois-là ça a flingué carrément mon budget parce que j'avais dépensé 90 euros sur des amandes des choses que j'ai même passé quand les voitures qui roule à pleine vitesse chaque fois là c'est infernal donc soyez consciencieux soyez respectueux de différents codes et voilà vous éviterez les amandes la cinquième pratique ici est de de planifier la planification la planification des déplacements qu'est-ce que j'appelle la planification des déplacements dans la planification des déplacements ici là pour moi j'ai dit toujours avoir une longueur d'avance sur les déplacements moi par exemple pour aller au Cameroun j'ai fait une vidéo si je vous ai dit que je suis allé au Cameroun j'avais acheté mon billet pratiquement six à sept mois avant et vous savez que quand tu achètes ton billet d'avion six à sept mois avant tu as quand même des tarifs préférentiels par rapport à ces parce que j'ai checké quelques jours avant de partir en avant de partir au Cameroun en décembre j'ai regardé les prix pratiquement le prix c'était du x2 c'était carrément du x2 auprès à lequel j'ai acheté mon billet en avril et j'ai pouvoir agir en décembre quand je suis arrivé en décembre pour prendre le billet c'était pratiquement du x2 on parle du même billet d'avion la même compagnie tout la même chose donc pour dire que toujours planifier même comprenez des trains planifier planifier les voyages planifier les vacances planifier tout prenez toujours des trucs en avance pendant les temps planifier tout ayez et soyez rapide quand tu penses à un truc planifie le dans le calendrier pour ne pas oublier parce que quand tu oublies c'est pour ça que tu arrives en rétat tu vas payer plus des choses comme ça tu arrives en rétat tu payes plus c'est fait c'est un ensemble d'angrénal donc toujours être en avance toujours être revenant sur ce déplacement et voilà c'est carré la sixième pratique ici rejoint à peu près la cinquième c'est la planification mais plus ici je parle d'abonnement toujours prendre un peu les choses qui vont nous faciliter la tâche qu'est-ce que j'appelle un peu des assurances les tgv max des trucs en fait qui nous donnent des réductions qui nous permet d'avoir des réductions conséquentes par exemple moi pendant longtemps je n'étais pas au courant j'étais vu max quand je voyais les gens voyager tout le temps mais je me disais mais avec elle a un seul gars voyager parce que vous avez vu les pieds est-ce que vous avez vu les prix des pieds actuellement c'est infernal moi pour quitter de ma région pour aller à paris des fois j'ai dépensé à 100 balles allez 100 balles l'année des fois 150 balles de retour 250 balles dans le transport pour des tickets de paris pour la côte d'azul donc du coup on vient des amis que j'ai remercié ici en passant voilà merci des amis qui m'ont balayé tgv max alors j'ai compris que tous ces gens qui faisaient des déplacements là ils avaient un abonnement tgv max qui le délai des trucs gratuitement quand j'ai appris ça j'ai voulu que je m'emba me léquer et j'ai dit bon pourquoi payer chaque fois 99 euros et si je ne voyage pas je me suis rendu compte très vite effectivement c'est moi aujourd'hui que j'ai cet abonnement et je me suis rendu compte rapidement que c'était astucieux parce que 99 euros par mois que je que je paye si j'ai quitte de la région côte d'azul pour aller à paris c'est rien que ça c'est 100 balles allez checker les prix peut-être je vais vous mettre aussi je vais mettre peut-être une photo là là je sais pas trop où je vais vous montrer les prix c'est infernal en fait c'est qu'on vient actuellement et là donc abonnez-vous sur le tgv max pour ceux qui se déplacent même ceux qui se déplacent pas constamment si tu te déplaces seulement une seule fois par mois tu quittes de paris ou tu vas à paris prends le tgv max pour moi prends le tgv max j'ai aussi un 4 avantages jeunes pour le jour où il n'y a pas de btg max disponibles ça me réduit quand même les frais en moyenne voilà la septième pratique ici c'est utiliser davantage que vous offre votre entreprise c'est ça dit ça c'est le dieu donné comme je dis ça c'est la septième voilà voilà c'est la septième et la huitième sont comme je disais ce sont les plus importants les astuces c'est à dire que les aides que vous offre votre ce d'entreprise il faut les utiliser à bloc dans mon entreprise par exemple moi j'ai le remboursement de ma salle de sport n'est pas manqué n'est pas joué n'est pas profiter de tout ce que nous avons tous avantages on peut vous en reprise à fond à fond les tickets restaurant des amis les tickets restaurant d'astuces et quand tu n'as pas besoin d'un congé ne prend pas les congés pour parce que vous savez qu'un congé quand tu prends une demi-venue de congé tu n'as pas droit à un ticket restaurant un ticket restaurant chez nous c'est 10 euros donc quand tu paies 10 euros 10 euros là ça peut te faire un repas deux repas donc avant de placer un congé bêtement c'est d'être séancé à l'essai décide c'est pas besoin tu n'es pas fatigué ne place pas le congé pour rien parce que tu perds de l'argent voilà tu paies 10 euros tu paies 10 euros voilà donc à moins que je suis du genre si tu peux pas le faire un après-midi franchement si tu peux le faire un après-midi voilà tu peux utiliser tu peux tu peux s'arracher ton ticket restaurant à défaut essaye de voir tu peux faire ça à partir de 16h 17h démarre une permission pour prendre un plus tôt les gars qui ont l'argent voilà il y a les chèques qu'il tue il y a les utiliser votre CE il n'y a qu'un des CE très avantageux utilisez ce sont des astuces pour gagner de l'argent moi j'utilise ça à fond à bloc voilà également il y a le remboursement des chèques énergie mais là c'est plus pour la huitième partie et la huitième partie pour moi aussi la huitième pratique voilà c'est d'utiliser des aides et des états de l'état parce qu'il faut savoir que à part l'APL on a l'APL on a moi quand j'avais dans ma région j'avais ce qu'on appelle l'ALS c'est une santé d'aide au logement aussi j'avais même parlé quand j'avais dans mon logement ici moi j'ai voulu tenter un peu de qu'est-ce que la CAF a aimé dit et tout et tout j'ai lancé une demande de soutien par la CAF et la CAF a accepté j'avais un remboursement de lois à peu près à hauteur de un tiers allez vous remboursez sur l'ALS parce que peut-être je ferai une vidéo dessus parce que c'est une autre aide au logement que peut-être certaines personnes ne savent pas mais je pense que ça concerne plus ceux qui un peu les jeunes travaillent là tu n'es plus étudiant mais tu viens de commencer il y a un revenu minimal blablabla mais c'est plus les nouveaux ingénieurs là allez checker ça c'est très important ça va surtout vous aider ceux qui viennent nouvellement de sortir ingénieurs là surtout vous parce que vous sortez des petits revenus et c'est maintenant qu'il y a des grands revenus qu'on se le cumule et tout c'est pas un programme donc vraiment utilisez tout vous avez les un handicap et tout utilisez l'aide que l'état vous donne les A, L, A, H utilisez ça au maximum utilisez le compte CPS utilisez tout vous pouvez payer tout ce qu'on vous donne utilisez ça pour ne pas payer plus pour utiliser ça l'année même pratique ici que j'ai mis en place que j'utilise ou alors que moi je je sais pas que je pratique une même pratique j'utilise au quotidien je fais stop au restaurant d'entreprise les restaurants d'entreprise ou les restaurants d'entreprise dont les restos qui sont en entreprise ou alors les restos avec les collègues et tout ça c'est important de le faire je pense pas je parle pas des after walk mais je parle vraiment du midi je pense que préparer un repas à la maison c'est pas tuant c'est pas tuant je pense que préparer un repas franchement tu peux pas ton repas tu peux pas moi je peux pas mes repas pour deux pour deux plats ça veut dire que pour le soir et pour le lendemain j'ai même pour quatre jours ça me tue pas je me tue pas pour quatre repas ça veut dire que le soir demain le soir demain et tu manges tout le monde à la gamelle quand moi je vois une entreprise j'ai démocratisé la gamelle dans mon service papa gamelle chef gamelle j'ai venu avec la gamelle chaque jour pendant qu'ils partent et manger au fast food parce que ça va que je nous moi dans mon entreprise particulièrement il ya des faces des petits trucs des foutraies qui sont en qui gare en bas et manger là bas c'est 10 euros tu finis je mange 10 12 euros 10 12 euros ça me fait le repas deux jours je sais pas je cuisine ça pendant deux jours donc faut séancer petit calcul rapide tac 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 on s'imagine rapidement voilà donc quand je suis avec le même 10 euros je cuisine deux jours vous travaillez avec tu ne pourrais pas faire ça tous les jours bien sûr les gens sont en train de fatiguer tout ça que j'ai dit que faut séancer mais c'est de réduire ça au maximum franchement des fois il ya des mois que je ne fais pas ça et des mois où je ne mange trop trop ça c'est même la majorité des mois si tu me vois moi je fous tout ça que vraiment il ya un truc s'est passé grave grave un cataclysme deuxième pratique c'est que je n'aime pas j'ai réduit les comptes inutiles et optimiser c'est un compte de loisirs que je trouve utile par exemple un compte netflix vous voyez des gens qui ont des comptes netflix à eux seuls dans une famille chacun son compte netflix des choses comme ça donc dans ma famille on a un seul compte netflix qui coûte 6 euros et on est trois sur ça nous on n'est pas les grands visionnés des films et tout et tout en général dit quand mon frère me voit l'esprit je suis pas sur ça des fois il veut me voir je suis en train de voir il dit prends tu pas avec tellement il m'en fout les ans donc voilà un seul compte 5 euros 99 et on est tous connectés ici on est trois en général c'est jamais coincé franchement c'est jamais coincé on sait jamais et si que en ce sens on se coince j'abandonne les bêtises moi j'ai pas je mets pas le coeur sur les séries par avant donc réduit au maximum les trucs un peu qui sont inutiles là comment avoir netflix avoir prime vidéo avant on paie sa tête franchement on paie la tête on paie la tête donc vraiment concentrez-vous sur moi j'ai prime vidéo mais j'utilise même pas parce que je paye même pas bon je paye mais c'est pas ça c'est une conséquence c'est que je paye le prime amazon donc mais j'utilise même pas donc voilà j'espère donc que ces dix pratiques que je viens d'énoncer ici là vont aider au quotidien à pouvoir mieux économiser épargner ton argent je ferai certainement une vidéo pour chacune de ces pratiques parce que je trouve que c'est essentiel d'entrer en profondeur c'est tout ce qui concerne un peu mon tableau et celles de dépenses là vous allez voir c'est vraiment bon bon c'est pas beau c'est vraiment très pratique parce que quand tu réussis à mettre sa place connaître tes dépenses par un jeu par combien tu t'as mangé par mois combien avoir une estimation un peu de tout sachez même que dans mon tableau excel je vous estime les impôts que vous allez payer en fin d'année ce n'est pas magnifique ça je vous estime les impôts que vous devez tandis que tout seul tu m'étais revenu que tu as gagné le mois et en fin d'année on dit à peu près dans quelle tranche d'impôt dans quel niveau quel impôt tu dois payer à peu près sans compter pour le fait que tu as optimisé tu envoies l'argent au pays il y a des fiscalisations de ça mais à peu près l'impôt maximale que tu dois payer voilà donc on arrive dans la fin de cette vidéo si tu as aimé la vidéo juste évite à liker et écrire un commentaire j'ai aimé voilà pour montrer que j'arrive à la fin de la vidéo et on se revoit la prochaine fois merci merci